Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur Arthur M. Jansson. Chapitre 50 Cinquantième et dernier chapitre Paris, l'après-midi et le soir Comme quand venu, on s'est réunis de nouveau le lendemain dans le salon pour écouter la suite du récit de M. Doumier sur Paris. Mais avant qu'il ait eu le temps de commencer, Marianne demanda « Est la surprise que vous nous avez promise, beau-père ? Vous l'avez oublié ? Non, non, Marianne, je n'ai pas oublié ma promesse. Mais ma surprise n'est que pour dix heures et quart. Comme il n'est maintenant que huit heures trois quarts, nous avons devant nous une heure et demie pour terminer notre petit tour à Paris. Si vous n'avez pas changé d'idée, bien entendu, ajouta-t-il. Tous assurèrent que non, et M. Doumier puis donc continuait son récit sur Paris. « Vous vous rappelez que nous avons déjeuné chez mon bon ami de Normandie ? Après cet excellent déjeuner, nous avons besoin de repos. Je vous propose donc une petite promenade le long de la Seine. D'accord ? » « D'accord ! » répondit Arthur pour tous les autres. « Alors, venez ! Nous ne descendrons pas encore jusqu'au bord de l'eau, mais nous resterons un peu en haut, dans la rue, à chercher dans les caisses des bouquinistes un livre qui nous intéresse. Ici, nous ne sommes pas dans un magasin. Beaucoup des livres des bouquinistes sont neufs, il est vrai. Mais la plupart ont appartenu à une ou plusieurs autres personnes avant de finir dans la caisse du bouquiniste. Et quand on vient y chercher un livre, on n'est jamais pressé. On prend son ton, on décide, change d'idée, se décide de nouveau. Et on finit peut-être par ne rien acheter du tout. Ou bien on change d'idée une deuxième fois. Et bien que l'on soit pauvre, on ouvre son maigre portefeuille et on en tire son dernier billet de mille. On quitte le bouquiniste avec un beau livre. Mais on paiera l'achat du livre en ne mangeant que fruits et légumes le reste de la semaine. Et ce n'est pas seulement des livres que l'on peut acheter sur les quais de la Seine. On peut par exemple y acheter des timbres. « Oh, cela m'intéresserait beaucoup, » dit Robert. « Je collectionne des timbres depuis l'âge de dix ans. » « Moi, » dit Arthur, « je collectionne aussi des timbres. J'en ai acheté de nouveau la semaine dernière. Et beaucoup sont neufs. » « Vraiment ? » lui dit Robert. « Il faut que je les vois. » « Je vous les montrerai demain, » dit Arthur. « Je vois que nous avons bien fait de faire un tour sur les quais de la Seine, » dit M. Doumier. « Mais on peut y trouver encore plus que cela. » « Si nous continuons notre promenade, nous trouverons des marchands de fleurs, » « des marchands d'oiseaux deux fois par semaine, » « des marchands de tableaux, etc. » « Et si vous êtes fatigué de marcher, nous pouvons nous arrêter. » « Et regardez en bas. » « Vous voyez ces gens ? » « Ce sont des pêcheurs. » « Ils sont là depuis des heures peut-être. » « Et ils ne s'en iront que lorsqu'ils auront pêché de quoi faire un dîner. » « Mais quels poissons trouvent-ils dans la Seine ? » demanda Fatima. « Est-ce qu'il y a vraiment des poissons dans une ville comme Paris ? » « Oh, ce ne sont pas de gros poissons, » lui répondit M. Doumier. « Mais même de petits poissons de 10 cm peuvent se manger. » « Et quand on doit faire durer pendant longtemps un pauvre billet de mille, » « on est bien content que la Seine vous permette une fois par jour de manger gratuitement. » « Il y a si peu de choses gratuites de nos jours. » « Continuons notre promenade. » « Un peu plus loin. » « Voyez-vous un homme qui semble rêver ? » « En regardant la Seine couler, les bateaux passaient, les gens se promenaient sur l'autre bord. » « C'est un peintre. » « Ce qu'il a devant lui est un tableau. » « Peut-être est-ce le tableau qui doit le rendre célèbre. » « Quel est le peintre qui n'a pas, une fois au moins, rêvé d'être célèbre ? » « Celui que nous regardons est sûrement pareil aux autres sur ce point. » « Indifférent à tout ce qui l'entoure, plein de fois en lui-même mais en ses possibilités. » « Il cherche une manière nouvelle de dire ce qu'il a été dit au moins mille fois avant lui. » « Qui sait, peut-être réussira-t-il et peut-être trouvera-t-on un jour son tableau dans un musée de Paris. » Près du Louvre, la Seine est traversée par le Pont des Arts. « C'est un des plus jolis de Paris. » « Tenez, il est là, sur notre plan. » « Et voici un dessin qui le montre. » M. Doumier trouva sur sa table un très beau livre sur les ponts de Paris. Elle ouvrit un dessin qui représentait le Pont des Arts. « Le Pont des Arts, dit M. Doumier, a été construit en 1803, sur l'ordre de Napoléon, qui était alors premier consul. » « Ce qui est heureux pour nous autres, c'est que ce pont soit resté tel quel jusqu'à notre époque. » « Fût en effet construit uniquement à l'usage des pitons. » « Là, donc, aujourd'hui, aucune auto, ni aucune autre machine à faire du bruit ne dérange les rêveurs. » « Avant un des plus beaux paysages de Paris, on peut en toute tranquillité allumer sa pipe, si on fume la pipe, à partir bien loin, porté par sa fantaisie, tandis qu'à 200 mètres de là, de l'autre côté du Louvre, auto et autobus remplissent de leur bruit la rue de Rivoli. » « Veut-on faire un tour sur l'eau ? » « C'est bien simple, on n'a qu'à faire quelques pas, jusqu'à l'embarcadère des bateaux mouches. » « Des bateaux mouches ? Oh, quel joli nom ! » « Dit Robert. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Sont-ils aussi petits que des mouches ? » « Oh non ! » lui répondit M. Doumier. « Ils ne sont pas si petits que cela. Ils ne sont pas grands, il est vrai. Mais il peut y avoir beaucoup de passagers à bord d'un bateau mouche. Et il y a même un restaurant, qui, entre nous, soit dit, est très cher. Je ne sais donc pas pourquoi il s'appelle bateau mouche. Mais quelqu'un pourra peut-être nous le dire quand nous monterons à bord. M. Doumier dit cela avec un petit sourire intérieur, car cela lui donnera le temps de trouver une explication, ou bien de se rappeler pourquoi on a donné ce nom à ses bateaux. Mais il n'est pas sûr de l'avoir jamais su. Nous voici donc à l'embarcadère des bateaux mouches, reprend-il. « C'est là, en bas. Vous voyez ? Nous sommes sur le quai Anatol France. Et nous avons toujours le Louvre en face de nous. C'est là, sur notre plan. Nous avons de la chance. Voilà justement un bateau mouche qui approche. Ils ne partent que du quai Anatol France, voyez-vous, et une fois seulement toutes les deux heures. « Vite, descendons, et montons à bord. » « Ah, une question. Ferons-nous le petit ou le grand tour ? Le grand tour est de 30 kilomètres, le petit de 15. » « C'est une des meilleures manières de se promener dans Paris, je crois. » continue M. Doumier. « C'est du moins la plus charmante, s'il fait beau ton. Assis en toute tranquillité, on voit les plus beaux monuments de Paris. Ces plus beaux ponts. Je crois qu'on passe sous 25 ponts, passés devant et au-dessus de soi, pendant que le bateau glisse doucement sur l'eau verte. Voilà à notre gauche la Tour Eiffel. Et à droite, le Palais de Chaillot, avec ses musées et son théâtre. Un des meilleurs de Paris. Et là, là, regardez. En plein centre de Paris, des hommes en costume de bain sortent de l'eau et se mettent à jouer à la balle. Puis elles se couchent au bord de l'eau et prennent un bon banc de soleil. On voit cela en plein cœur de Paris. Mais il doit faire froid, dit Fatima. « Froid ? » dit M. Doumier. « Oh, pardon. J'ai oublié de vous dire que, dans ma fantaisie, nous y étions en été. On ne pourrait pas parler de bateaux glissants sur l'eau, de rêveurs et de paysages charmants si le récit se passait en hiver. » Puis, M. Doumier, poursuivit. « Quand nous aurons fait notre promenade, nous pourrons peut-être prendre une glace ou un café ou autre chose, puis revenir sur les grands boulevards. Pour nous y rendre, nous traverserons de nouveau la rue de Rivoli. Et peut-être y trouverons-nous encore un de ces camelots que les Parisiens entendent. Venez, oui, écoutez, de l'autre côté de la rue. Je crois que j'entends un camelot. Approchons, c'est bien cela. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme. Et ce qu'elles vont, c'est des blaireaux. Écoutons son discours. Et voilà la bonne affaire. Qui m'enlève ça ? 200 francs. Et je vous les garantis, deux ans. Dans les magasins de l'avenue de l'Opéra, qu'est-ce que ça coûte ? 750 francs. Eh bien, moi, je vous les vends à 200 francs. Et ce n'est pas un produit quelconque. C'est de la bonne marchandise française. Vous pourrez en faire tout ce que vous voudrez, messieurs. Jusqu'à les mettre dans l'eau bouillante. Ils resteront comme neufs. Et ça ne s'use pour ainsi dire pas. Après deux ans d'usage, vous n'y verrez rien. Un miracle ? Non, seulement mes blaireaux sont au nylon. En pur nylon français. Voilà tout le miracle. Et je le répète, nous vous les garantissons deux ans. Ce n'est donc pas un blaireau quelconque. Vous pouvez sans rougir l'offrir à vos amis comme cadeau de Noël et d'un nouvel an. Approchez, messieurs dames. Approchez. Monsieur Doumier s'arrête pour souffler. Pendant que Marianne, en riant, lui dit que s'il avait continué pendant cinq minutes seulement, elle lui aurait demandé de lui vendre un blaireau. « Vous auriez dû faire du théâtre, beau-père. » Dit-elle. À son grand étonnement, son beau-père lui répond. « Mais j'ai fait deux ans de théâtre quand j'étais jeune. Et j'aurais continué si ma mère n'était pas morte à cette époque, suivie peu de temps après par mon père. J'avais alors une sœur plus jeune que moi de 15 ans, dont je suis soudain devenue le seul parent. Nous n'avions qu'un oncle qui demeurait en Espagne. Cela a été un moment très dur, mais j'ai pris la décision de quitter le théâtre pour chercher une situation plus sûre. Je suis devenue professeure de français et d'histoire, comme mon pauvre père, et j'ai essayé d'oublier le théâtre. Puis j'ai rencontré celle qui devait devenir ma femme. Nous ne sommes mariés, nous avons fondé une petite famille. Et mes rêves de théâtre sont restés des rêves. Voilà pourquoi le vieux Doumier fait le clown. « Un clown ? Oh, ne dites pas cela, beau-père ! » s'écria Marianne. « Merci, ma petite ! » lui dit M. Doumier. « Mais tu sais, un clown aussi est un artiste. » Mais continuons. Jusqu'à six heures, Paris reste à peu près le même. Mais à six heures, tout change d'un seul coup. Car à six heures, la plupart des bureaux ferment, et des dizaines de milliers d'employés rentrent chez eux en même temps. Si vous êtes là de vivre, vous n'avez qu'à traverser à six heures cinq l'avenue des Champs-Elysées ou la place de l'Étoile. Si vous arrivez de l'autre côté sans accident, c'est que votre destin est de vivre très vieux. Car le fleuve d'Auto de Midi n'est rien à côté de celui de six heures. Il y a quelque chose de grand dans ce spectacle. Puis, à six heures et demie, ce sont les grands magasins qui ferment, et leurs employés qui remplissent les rues de vie et de bruit. Vers la même heure, tantôt dans un quartier de Paris, tantôt dans l'autre, des lampes de toutes couleurs s'allument. Des phonographes se mettent à jouer de la musique de danse, et la fête du quartier commence. Il y a toujours fête dans un ou plusieurs quartiers de Paris. Et selon l'endroit, les foires sont toutes petites, comme celles de la place Baudoyer, entre la rue de Rivoli et la Seine, ou grandes comme celles de la place de la Bastille. Mais grandes ou petites, ces foires se ressemblent toutes par leur musique, leur gaieté, leur lumière et leur vie. Et elles sont un des nombreux spectacles de Paris qui ne coûtent rien. Naturellement, on peut aussi dépenser beaucoup d'argent, mais c'est tout aussi amusant de regarder les autres dépenser leur argent. Voici Madame Bella qui appelle un client. « Entrez donc, jeune homme. Madame Bella vous ouvrira les portes de l'avenir pour un billet de 100 francs. 100 francs pour connaître votre destin. Entrez, monsieur. C'est une chance qu'il ne se présentera plus, car Madame Bella part demain pour l'Amérique. N'hésitez pas, monsieur. Et le jeune homme n'hésite plus. Il entre. Dans une dizaine de minutes, il connaîtra son avenir aussi bien que son passé. Il quittera Madame Bella, jurant qu'il ne croit rien de ce qu'elle lui a dit. Mais cachons dans son cœur des rêves secrets. Mais voici venir le plus beau moment de la journée de Paris. Le moment où le soleil s'étant couché, la nuit n'est pas encore venue. C'est l'heure bleue. Il y a une demi-heure à peine, les vieilles, trop vieilles maisons de Paris montraient encore leurs grandes blessures. Il y a une demi-heure, Paris était une vieille ville de plus de 2000 ans. Et voilà que maintenant, le soleil du plein jour disparut, avec sa lumière trop dure. Une ombre douce est descendue sur Paris. Elle recouvre tout de son voile bleu de rêve, cachant tout ce qui n'est pas beau. Et lentement, sous les yeux de qui sait regarder, un miracle s'accomplit. Chaque soir tout aussi nouveau et aussi merveilleux. En une heure à peine, la fatigue et les laideurs d'une ville ont été lavées et la Ville Lumière a retrouvé son visage toujours jeune de la nuit. Fini le travail gris du plein jour, c'est l'heure de la joie et de la gaieté. Il faut vivre maintenant. Mais vivre, c'est mille choses différentes. Car chacun a sa manière de s'amuser. Les uns vont danser, les autres vont au théâtre, voir un nouveau spectacle ou au cinéma, voir un nouveau film. Les uns y vont pour voir quelque chose de bout. D'autres pour faire passer le ton. D'autres encore pour admirer leur acteur ou leur actrice préférée. Devant les cinémas des grands boulevards, on fait la queue pour voir le dernier film. Il y en a qui préfèrent écouter de la bonne musique. D'autres préfèrent la musique moins sérieuse. Les chansons à la mode. D'autres encore préfèrent fuir le bruit et la foule et se promener le long de la scène. En compagnie de celui ou de celle pour qui bat leur cœur. Et nous voilà revenus là où nous avions commencé notre tour de Paris. La nuit est tombée sur la ville lumière, apportant aux uns le sommeil, appelant les autres au travail. Car, pas un instant, Paris ne cesse de vivre. Toujours aussi jeune malgré ses 2000 ans. Paris, la ville aux mille visages et aux cent langues diverses. Paris, capitale du monde. Pendant que M. Douillet parlait, Personne n'avait remarqué que la pendule du salon avait sonné dix heures. Personne non plus n'avait remarqué que quelqu'un avait sonné et qu'Amélie avait ouvert, puis refermé la porte. Et personne non plus n'avait entendu la porte du salon s'ouvrir tout doucement. Quand une voix d'homme s'écria, « Bravo ! » aux derniers mots de M. Douillet, Marianne et Fatima poussèrent un cri de surprise, suivi d'un cri de joie de toute la famille. « André ! » En un instant, le jeune homme est entouré et doit répondre à mille et une questions. D'où vient-il ? Pourquoi ? Comment ? Combien de jours restent-ils ? Où ira-t-il après ? Seuls M. Douillet et Robert se taisent. Le premier avec un sourire amusé aux lèvres, le deuxième de plus en plus étonné. Tout à coup, Marianne demande à son beau-père, « C'était cela ? Votre surprise, beau-père ? » « Oui, ma petite. » « J'avais presque deviné. » « Je sais, ma petite, je sais. » « Ah ! » fait la jeune femme cachant son visage en feu au regard des autres. À ce moment, Robert, poliment, dit bonne nuit à son oncle, sort sans être vu et monte dans sa chambre, sentant qu'il est de trop dans cette compagnie. À onze heures, Marianne monta dire bonne nuit aux enfants. Ils furent sages comme des images. La jeune femme put donc redescendre un quart d'heure plus tard. Quand elle rentra au salon, Fatima en était sortie, elle aussi. Elle avait voulu faire un tour au jardin, dit M. Douillet. Marianne le remercia en cinq heures et s'assit en souriant doucement devant la cheminée. Elle regardait les flammes danser gaiement. Elle ne voyait pas André, mais elle sentait sur elle le regard sérieux et tendre en même temps de ses yeux bruns. Elle était heureuse. Soudain, la porte du salon s'ouvrit lentement. Une petite tête se montra, puis une autre, et Jeanne et Arthur entrèrent en se tenant par la main. « Comment ? » « Vous ne dormez donc pas ? » « Que voulez-vous ? » leur demanda Marianne. Les deux enfants se regardèrent, puis Arthur dit à André, « Tu sais, oncle André, on serait très triste si tu nous quittais, et maman aussi. Alors voilà, on voulait te dire, Jeanne et moi, qu'on t'aime bien tous les trois. » Dans les minutes qui suivent, il se passait tant de choses que Marianne et André, plus tard, purent en parler pendant des heures. Avec un petit soupir content, le vieux M. Douillet sortit sur la pointe des pieds. Il avait envie de faire un petit tour au jardin lui aussi. Et les deux jeunes gens restèrent seuls avec les deux enfants. « Quelle belle scène de famille ! » se dit M. Douillet à voix basse, en jetant un dernier regard dans le salon par la fenêtre du jardin. Puis, il alla rejoindre Fatima. Peu après Noël, M. et Mme Comeau dirent adieu à M. Douillet et à la vieille Amélie et quittèrent Villebourg avec les enfants. Il allait faire un court voyage en Suisse avant d'aller tous les quatre à Paris, où André avait acheté un très bel appartement de six pièces dans une maison dans l'ouest de Paris. C'était un peu loin du centre, mais les appartements du centre étaient trop chers, avait dit André. « Que veux-tu que cela me fasse ? » lui avait répondu Marianne, « Puisque je suis avec toi. » elle était heureuse. Les enfants trouvaient que c'était comme dans un film. André et Marianne auraient voulu que Fatima vienne avec eux à Paris, mais la jeune fille préféra rester à Villebourg avec le père d'Henri. Au fond de son cœur fidèle, elle ne réussissait pas à pardonner à Marianne d'avoir trahi son premier amour. C'était injuste, elle le savait, mais c'était plus fort qu'elle. M. Doumier fut très heureux de la décision de Fatima. Il aurait été très triste de se retrouver de nouveau tout seul. Et même la vieille Amélie se montra assez contente, car Fatima lui rendait mille petits services d'une façon si gentille que la vieille femme, elle aussi, aurait été fort triste à sa manière de la perdre. Au mois de mai, enfin, Josette, la fille de M. Doumier, vint demeurer à Villebourg avec sa fillette, le bonheur du vieux père fut alors complet.